Carade, je n'irai pas. Lorsque l'aiguille de l'horloge indique de son grand doigt autoritaire l'heure de se soumettre à l'entretien, j'entends doucement frapper à ma porte. J'ai reconnu le pas effarouché de clochette. Mon silence se prolongeant, elle passe timidement la tête par l'embrasure et d'une voix douce murmure mon prénom comme navré de ce rendez-vous forcé. Mais ma colère et ma peur sont telles que je reste fermée à son appel. Je refuse de rencontrer cet inconnu bien-pensant, d'aller me faire coller une étiquette, un tampon sur le front comme du bétail. Mon visage est fermé et des éclairs dans mes yeux lui ordonnent de partir. J'ai lu la douleur sur son visage lorsque j'ai laissé échapper ma colère. Sur le moment, cela ne m'a pas arrêtée. C'était ma seule façon de me sauver d'un monde dont le courant m'emporte loin du rivage. Je n'ai pensé qu'à ma colère, au volcan qui implosait en moi. Les mots tranchants sont sortis comme de la lave. J'étais presque satisfaite de les voir brûler ma cible, de voir son visage se décomposer, son regard se calciner. Je voulais sauver ma peau. Mais lorsque, apaisée de l'éruption, je suis redevenue moi-même. Mon cœur s'est déchiré en gueux de l'avoir blessée. Je me suis détestée et j'ai pleuré de longues heures d'avoir fait mal à la seule fourmi blanche qui m'ait donnée un peu d'amour. Le corps blanc et rêche de Nestor a recueilli mes larmes. C'est plus facile d'aimer un être inerte et sans vie. On ne peut pas le blesser. J'ai refusé ce rendez-vous pour avoir l'impression d'exister, d'avoir mon mot à dire. Mais finalement, il m'importe tout aussi peu d'y échapper que de m'y soumettre. Tout cela m'est complètement égal. Nos noms sont aussi vains que nos oui. Demain, j'irai pour faire plaisir à Clochette, avec l'espoir secret qu'elle me pardonne. La vie est si vide, sans personne à aimer. Voilà.